Coucou tout le monde c'est Christo aujourd'hui je suis avec Alec et aujourd'hui on va parler d'entrepreneuriat bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien c'est Alec Henry et du coup effectivement on va parler un petit peu d'entrepreneuriat c'est à dire que beaucoup d'entre vous peut-être se posent la question par rapport à l'entrepreneuriat est ce que je peux entreprendre vous avez peut-être des idées des projets ou même des compétences et il est possible aujourd'hui par rapport à avant où c'était extrêmement compliqué chronophage et même où il fallait mobiliser énormément d'énergie de ressources pour démarrer une entreprise ou un projet quel qu'il soit aujourd'hui grâce ne serait-ce qu'au digital au numérique il est possible et bien de démarrer ces projets et très rapidement très rapidement moindre coût on dépense pas forcément beaucoup aussi et ça peut aller aussi très vite très vite très 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 vite surtout si vous maîtrisez notamment quelques vecteurs de trafic ou même ne serait-ce qu'avoir une idée claire et savoir vous entourer derrière ça peut être très rapide d'accord donc tu as aussi une chaîne youtube est-ce que tu peux parler un petit peu de ce que tu fais aussi yes avec plaisir alors effectivement à côté de mes activités entrepreneuriales et mes différentes entreprises j'ai mis en place une chaîne youtube de façon à aider les personnes qui souhaitent en savoir un petit peu plus je parle notamment de business d'entrepreneuriat de vente parce qu'il s'agit également d'un de mes domaines d'expertise de mindset le fait d'avoir confiance en soi et d'oser passer à l'action et de faire face également à l'échec qui au final l'échec est l'une des plus grandes leçons que l'on peut avoir quel que soit le domaine là aussi donc je transmets en fait mes plus précieux conseils gratuitement sur cette chaîne youtube de manière à ce que vous puissiez et bien appliquer tout cela et passer à l'action et réussir tous vos objectifs ouais c'est très intéressant parce que j'en avais parlé aussi avec jean-luc à propos du mindset et aussi bah là devenir même auto-entrepreneur moi je le suis et donc c'est quelque chose d'assez facile à faire ça peut faire peut-être un petit peu peur au début mais on va sur internet on va sur le site officiel et on fait des petites procédures et puis après on peut se lancer dans une activité tout à fait en un claquement de doigts en quelques minutes on peut démarrer son activité démarrer son entreprise à côté et bien de ses études à côté d'un job à côté de différents projets ou autre c'est ce que moi personnellement au départ j'avais fait c'est à dire que j'avais plusieurs activités salariales et à côté j'avais des projets j'ai démarré ses projets et j'ai pu aboutir à quelque chose de plus sérieux et on avance en fait étape par étape donc avant d'avoir peur de faire ce premier pas et bien avancer à tâtons on appelle ça et du coup après tout se déroule à merde moi il y a quelque chose qui m'intéresse énormément ouais c'est qu'avant tu m'as raconté que tu étais timide et tout et que tout d'un coup il ya une sorte de tout a changé et ta vision a changé et que voilà tu as progressé dans ça et juste nous expliquer parce que moi aussi honnêtement j'étais timide et puis j'ai eu un problème de santé ce qu'au lieu s'il faut j'ai été opéré au niveau du dos et que c'était hyper dur parce que par exemple à l'école et tout on me donnait des noms en robocop ce genre de choses c'est vrai que ça m'a énormément touché et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai découvert youtube à l'heure actuelle où en fait je restais énormément chez moi et donc j'avais pas envie de sortir parce que je me faisais un petit peu humilié et tout la critique ça faisait assez peur et que voilà j'ai découvert un peu le monde de youtube et je me suis lancé dessus pour faire autre chose et j'ai découvert de super personnes et tout. Donc toi à peu près comment ça s'est passé ? Alors moi ça s'est passé de manière très naturelle c'est à dire que j'étais dans une dynamique salariale j'étais pas vraiment à ma place dans cette dynamique c'est vrai que j'étais quelqu'un de très timide et introverti notamment dans toute ma scolarité ne serait-ce que de faire un exposé devant des personnes avec qui j'avais passé toute mon enfance ou parler à un ou une inconnue dans la rue c'était quelque chose d'inconsomable c'est dur. C'est très très compliqué d'oser sortir de sa zone de confort par rapport à cela et j'ai découvert notamment l'entrepreneuriat par rapport à la vente directe et c'est un ami qui m'a mis là dedans de manière totalement hasardeuse un ami en plus avec lequel j'ai échangé sur internet, j'étais plus quelqu'un de renfermé sur internet et autres que quelqu'un d'ouvert au monde et qui avait envie d'échanger et j'ai eu un certain succès par rapport à cela donc je me suis découvert indirectement une fibre, la fibre de la vente et donc j'ai dû intervenir dans différentes conférences après j'ai dû gérer différentes équipes commerciales ce qui fait que j'ai dû aller vers mon prospect entretenir mes relations clientèle, entretenir mes relations également professionnelles et de fil en aiguille on commence à se dire que ok il est possible de mettre en place des choses on n'est pas un point à rien. C'est là où tu as senti, ça t'a amené vers ça en fait finalement. Ça m'a amené vers ça j'ai cumulé ça également avec deux autres choses qui sont je pense à prendre en compte un le développement personnel, donc là vous pouvez lire énormément de livres à ce propos par rapport à cela il y a vraiment des ouvrages qui peuvent changer des vies et qui ont changé ma vie en l'occurrence et le sport également. A la base j'étais quelqu'un de très introverti, je faisais 20 kilos de moins donc c'est pour dire j'étais vraiment une petite branche par rapport à ça et c'est vrai que le sport m'a énormément aidé ne serait-ce que de reprendre confiance en moi et de s'apprécier soi-même c'est à dire que si on n'a pas déjà confiance en soi, c'est difficile que les autres autour aient confiance en vous exactement. Si tu crois pas en toi-même au final, les gens vont pas croire en toi en fait c'est ça tout à fait. C'est logique. Et le sport d'ailleurs c'est très intéressant que tu en parles parce que d'ailleurs moi si vous regardez sur ma chaîne YouTube, il y a plusieurs années j'ai fait le MAP en fait avec un speech de motivation et en fond je mets le sport. Et bah parce qu'en fait avant de commencer YouTube faire du consulting, dropshipping tout ça, toutes mes autres activités, c'est que tout au début j'ai commencé à faire du sport et je me suis rendu compte, bah vu que je suis quelqu'un en plus avec mon opération et tout, bah j'étais très mince et tout et c'était difficile de se regarder aussi devant une glace. Au début je commençais par une pompe par jour et c'était hyper dur. Et au final, les jours passent, les jours passent, tu t'entraînes, tu t'entraînes bah là la preuve il y a des gens qui me regardent dont une personne qui me connaît depuis 5 ans. Je me suis entraîné donc après je courais énormément et plusieurs centaines de pompes je faisais entre 500 et 700 pompes par jour par des séries de 40. Bon après j'ai arrêté parce que je m'ennuie un peu mais tout ça c'est hyper important parce que derrière tu dis si je travaille, au début ça va être dur mais après tu auras du résultat. Et il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner et le sport c'est vraiment un très très bon exemple parce qu'on peut tous faire un petit peu de sport et on peut voir déjà le retour en peu de temps. Tout à fait et justement on va profiter de parler de sport pour faire le lien également avec l'entrepreneuriat. C'est à dire que le sport est étroitement voire très similaire à l'entrepreneuriat d'une certaine façon. C'est à dire qu'on va avancer étape par étape, on va d'abord démarrer petit puis ensuite avoir certains résultats puis ensuite dès lors qu'on aura ces résultats on va pouvoir continuer, avancer, progresser. Et c'est en fait quel que soit le domaine on recherche toujours la performance et l'efficience. Et même si on va se dire que de toute façon on va peut-être faire face à un échec, on va peut-être faire face à une difficulté et bien au final c'est simplement un challenge qui va vous permettre d'en tirer des leçons, quelle qu'elle soit c'est intéressant. Soit on gagne, soit on apprend. Mettez-vous vraiment dans cette dynamique. Si aujourd'hui à nouveau vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat sur du digital ou sur du business physique, mettez-vous dans la dynamique que ne serait-ce que d'oser passer à l'action. C'est déjà quelque chose d'énorme et c'est déjà quelque chose de parfait, de super, parce que vous allez quoi qu'il en soit en tirer des conclusions positives, des leçons et avancer dans le sens de vos objectifs de vie. Donc ça c'est hyper important. Et d'ailleurs le fait qu'avant tu me parlais justement de ton projet MAP que tu avais mis en place il y a quelques années, je trouve ça génial parce que c'est même en plus dans une dynamique également de partage, d'aider les gens à oser eux aussi mettre en place des actions pour passer à l'action et atteindre leur objectif. C'est exactement ça en fait moi j'ai fait donc le sport et en même temps j'ai écrit on va dire un petit peu ma propre philosophie de réussite, ce qui m'a permis d'avoir ce nombre d'abonnés et ce que je fais aussi à côté et d'être épanoui, heureux. La MAP donc M motivation, A action, P persévérance, donc il y a plein de piliers dans ça et moi j'entoure tout ça par une seule chose c'est la passion. Génial, génial. Et c'est vraiment drôle que tu m'en ai parlé avant parce que justement nous on en parle, c'est à dire qu'autour de nous effectivement on attire à nous dans notre réseau des gens qui entreprennent également, mais aussi des gens qui s'inspirent un petit peu de notre réussite, c'est à dire que souvent ils souhaitent se former, ils souhaitent avancer, ils souhaitent récolter des informations, mais il y a quelque chose que réellement je souhaite transmettre et faire comprendre aux gens c'est que vous pouvez lire les plus beaux livres du monde, vous pouvez suivre les plus belles vidéos YouTube ou autres du monde, vous pouvez suivre toutes les formations que vous souhaitez, avoir les meilleurs coachs et les meilleurs mentors que vous souhaitez. Si vous ne passez pas à l'action et si en plus vous n'êtes pas motivé, vous n'êtes pas animé par ça et donc vous n'avez pas une passion qui lie tout ça, et un plan également et de la persévérance parce qu'effectivement on ne va pas réussir du jour au lendemain comme ça, c'est une réalité, et bien malheureusement ça va être très compliqué de vous démarquer de la masse qui essaye et qui souvent échoue. L'échec n'est pas fatal, c'est l'abandon qui est final. Donc remettez-vous dans cette dynamique vraiment que voilà on échoue, c'est pas grave, on va réitérer différemment. On va prendre ses échecs en fait. Exactement, jusqu'à réussir à passer à l'action et réussir à avoir les résultats. Et tu sais honnêtement, même moi quand je fais tous mes trucs à côté, je suis même content des fois de l'échec en fait, parce que là je me dis, ah d'accord c'était comme ça, maintenant j'ai compris, j'ai bien compris, j'ai bien enregistré, parce que je sais que je ne referais pas cette erreur, parce que peut-être j'aurais perdu un petit peu d'argent ou d'autres choses comme ça. Et que même en fait, c'est très intéressant quand on apprend vraiment et on transforme vraiment le négatif en positif. L'échec finalement, ce n'est pas l'échec vraiment très très sombre et tout, tu vas beaucoup apprendre sur ça et transformer ça en positif. C'est ce que j'ai eu moi et ce que tu as eu toi aussi, moi quand j'étais hospitalisé et tout, c'était, j'aurais pu, comment dire, rester à ce stade-là et finalement pas faire des vidéos sur YouTube, vraiment rien faire, rester dans ma chambre et pas vouloir sortir de chez moi. Mais il n'y aurait pas eu de résultat après et je voulais changer quelque chose. Et c'est certainement ton cas aussi, avant tu étais timide et il y a eu ce changement-là et tu as voulu faire des clics. C'est l'action ! Différents clics qui vont nous faire prendre conscience que j'ai envie de dire, ça paraît un peu la phrase bateau en guillemets, mais la vie mérite d'être vécue et qu'à un moment donné, il faut qu'on passe à l'action pour atteindre certains éléments, certains objectifs. Et j'ai même dans mon entourage proche, un associé qui justement était également dans une situation plus ou moins similaire à la tienne et qui après réflexion est passé à l'action et a littéralement tout déchiré et a des résultats qui sont juste hors normes à notre âge plus ou moins. Et pourquoi ? Parce qu'il a eu cette prise de conscience et il s'est dit, je vais mettre un plan en place. Je vais être motivé, je vais passer à l'action, je vais persévérer et je vais lier tout ça à la passion. C'est pour ça qu'avant tu me parlais de ma... C'est très puissant. C'est très très puissant et nous inconsciemment justement on l'avait mis en place, on l'avait implémenté. Alors je ne sais pas si c'est parce que justement on en parle également dans certains livres de développement personnel, indirectement, mais c'est super intéressant que tu partages ça à ton audience et que tu l'as déjà fait dans le passé. Non ça c'est bien et puis je ne t'avais pas parlé aussi de mes problèmes de santé et tout qui a vraiment changé aussi tout ça. Donc c'est vrai et d'ailleurs souvent on me pose la question, t'as 130 000 abonnés, comment t'as fait pour avoir ce nombre d'abonnés là ? Sachant que j'ai aussi une chaîne secondaire avec 90 000 abonnés. Mais c'est vrai qu'au final quand je prends du recul, je me dis que la meilleure réponse à ça, même quand on me demande comment tu fais ça et tout, c'est ce qu'on est en train de dire actuellement. C'est ça parce que c'est, il n'y a que toi qui peut changer les choses, qui peut changer ton truc en fonction de comment tu vas penser, comment tu vas agir surtout. C'est ça. Il n'y a pas vraiment de, on va dire, de réponse vraiment tu sais en mode il faut que tu fasses ça, ça, ça. Il n'y a pas la recette magique. La recette magique je pense que c'est ça, c'est un ensemble de petites actions qui au final mène à un gros résultat. Voilà. Et ça s'applique vraiment quel que soit le domaine, que ce soit le domaine entrepreneurial, professionnel, personnel, amical, amoureux, relationnel, émotionnel, peu importe, ça fait beaucoup de L, mais peu importe. C'est classe comme ça. C'est pas mal. Mais peu importe vraiment si vous implémentez tous ces éléments, même par exemple, même dans le cadre de votre scolarité. Moi, par exemple, à l'école, j'étais zéro jusqu'au moment où je me suis dit bon, il faut au moins la base, au moins un papier avant d'entreprendre et d'atteindre les objectifs que je me fixe. Du coup, j'ai compris, je me suis mis dans une dynamique où j'avais un objectif. Dès lors que vous avez un objectif, vous avez une target, vous avez une cible et vous faites abstraction totale de tous les éléments perturbateurs à gauche et à droite, et bien vous allez vraiment pouvoir avancer dans le sens objectif et surtout les atteindre quoi qu'il arrive. Et ça, c'est hyper important. Et si je peux, ne serait-ce qu'à mon humble niveau, vous retransmettre cette motivation et ces éléments clés avec bien sûr Chris, et bien clairement, on a atteint l'objectif par rapport à cette vidéo. C'est vraiment, c'est super beau tout ça. Moi, j'adore ce côté entrepreneur. Et puis même ce qui est assez drôle, c'est qu'au final, moi, par exemple, j'ai juste eu le bac pro. Pas plus, ça peut être souvent critiquer ce genre de choses. Enfin bref, mais j'ai eu quand même eu ma première proposition d'emploi. J'ai jamais eu d'autres propositions d'emploi. C'était avec Ubisoft quand même. Et que c'est quand même relativement une grosse entreprise. Bien sûr. Et que souvent, voilà, c'est pas quelqu'un, tu vois, et c'est là où on arrive à faire plein de trucs parce que les gens, ils ne penseraient pas que quelqu'un d'un bac pro, juste d'un bac pro, tu vois. C'est vraiment, les gens, ils se donnent des idées et que tu peux créer vraiment l'impossible un petit peu. C'est ça. Et voilà, c'est super beau. Et quand j'ai eu cette proposition-là, je l'ai refusé. En plus de ça, il y avait un bon salaire derrière. Mais c'était juste que non, moi, j'ai envie d'être entrepreneur et c'était quelque chose que je ne pouvais pas faire. Mais voilà, c'est pour ça que je comprends parfaitement ce que tu dis. C'est super intéressant d'ailleurs ces vidéos. Je vous conseille d'aller jeter un petit tour, un petit coup d'œil là-dessus. Maintenant, on va parler de chiffres pour ceux qui veulent passer à l'action. Et c'est parti. Yes. Alors, pour celles et ceux qui souhaitent vraiment passer à l'action, il est possible justement, comme je l'avais dit au début de cette vidéo, de monétiser une compétence, monétiser une expertise ou monétiser même ne serait-ce qu'une passion. C'est-à-dire qu'il est probable que de par vos activités, de par vos antécédents, de par des éléments que vous avez peut-être déjà mis en place ou que vous appliquez au quotidien, vous possédez quelque chose ou un produit, un service, une prestation que vous pouvez monétiser, vous pouvez vendre à une personne qui a besoin de répondre à une problématique quelle qu'elle soit. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de Chris aujourd'hui. C'est-à-dire que Chris, eh bien, il est passionné par l'audiovisuel. Tu développes ta chaîne YouTube, tu transmets de la valeur à ton audience, tu les divertis par rapport à ses vidéos, tu as construit toute une audience et une communauté. Et par rapport à ça, effectivement, eh bien, tu as développé une expertise ne serait-ce que dans la caméra, les lumières, l'éclairage, le montage, l'audiovisuel dans sa globalité. Ouais, sans me rendre compte au final, le montage vidéo, tout ça, j'ai appris par moi-même. C'est ça. Et du coup, on en parlait juste avant, tu as créé effectivement un business de consulting. Voilà. C'est-à-dire que tu vends des prestations de conseil à certaines entreprises qui souhaitent, eh bien, comprendre dans quelle mesure est-ce qu'elles peuvent implémenter et impliquer de l'audiovisuel pour mettre en valeur leurs produits, leurs entreprises, leurs prestations, leurs produits et leurs services. Voilà. Donc, indirectement, tu monétises tes compétences, tu monétises ce que tu as acquis avec les années en exerçant ta passion et ça te permet aujourd'hui de dégager des revenus relativement intéressants et pouvoir vivre de ta passion, tout en envoyant et en proposant de la valeur aux entreprises. Donc, en plus de divertir ta communauté, en plus de leur transmettre de la valeur, eh bien, tu peux transmettre de la valeur à une entreprise. Ayant plusieurs entreprises, le calcul est très vite fait lorsque l'on est dans un domaine plus business. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va mettre tant sur la table, on va mettre une somme sur la table, un, deux ou trois ou dix ou mille, peu importe sur la table. Le but, l'objectif dans toute stratégie marketing ou publicitaire, c'est que cet argent vous rapporte. Donc, on ne va pas regarder beaucoup. La rentabilité, quoi. C'est ça. On ne va pas regarder combien ça coûte, mais on va regarder plus combien ça va rapporter. Et du coup, on va investir constamment que ce soit en soi-même ou en notre business ou en nos actifs. On va réfléchir comme ça. Et du coup, c'est comme si on investissait dans l'immobilier ou autre. Ce moment-là, on investit dans sa propre structure. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vendre votre expertise, vos compétences à des sociétés ou à des personnes qui souhaitent en tirer profit pour leur business. Voilà, c'est exactement ça. Par exemple, moi, j'avais fait un exemple tout bête. C'est une entreprise qui vend des vélos électriques, ce genre de choses, qui avaient besoin de faire des vidéos sur YouTube et de présenter leurs vélos et tout et qui ne connaissaient pas du tout YouTube. Et donc, voilà, j'ai fait du consulting. Je lui ai expliqué tout le matériel et tout. Je suis allé l'aider en termes de référencement, ce genre de choses sur cette plateforme-là. Et maintenant, il est super content puisqu'il a sa chaîne YouTube et il vend des vélos maintenant. Grâce à YouTube. Grâce à YouTube, voilà. C'est ça. Sans passer après parce qu'il m'expliquait que des clips et tout, ça coûte cher et tout, qu'il voulait faire vraiment ses propres vidéos. Et d'ailleurs, je trouve ça, je trouve que c'est d'ailleurs très puissant puisqu'en fait, il y a vraiment une proximité entre lui et on va dire ses potentiels clients. C'est ça. Et ayant également une agence spécialisée dans la publicité digitale et tout ce qui est justement publicité payante qui nous permet de cibler les gens. Je me permets de faire le lien par rapport à ça. C'est-à-dire que lorsque vous allez créer, par exemple, une chaîne YouTube vraiment ciblée sur un domaine en particulier, il est très fort probable que les personnes qui tombent sur vos vidéos soient elles-mêmes très qualifiées par rapport à cela. Donc, du coup, vous pouvez vous-même filmer vos vidéos, par exemple. Donc, vous avez votre touche personnelle. Vous mettez en valeur votre produit de par l'expertise métier que vous avez également. Et en plus, vous allez pouvoir vous adresser réellement aux clients que vous souhaitez cibler. Alors qu'une affiche publicitaire dans la rue, effectivement, elle va être vue. C'est indéniable. Mais par qui ? Comment ? Et qu'est-ce qui va en découler réellement ? Ça va être très compliqué en termes de traçabilité et en termes de résultats et d'objectifs, que ce soit monétaire ou même images de marque. Et là, vraiment, ce vecteur de trafic, le digital dans sa globalité, nous permet aujourd'hui, de par une maîtrise, de l'utiliser à bon escient pour ses business ou pour ses projets. Un petit peu près tout pour aujourd'hui. Enfin, ça fait déjà pas mal d'informations. Ouais. Très content que tu sois ici pour partager tout ça. Ouais, avec plaisir de pouvoir le partager à ton audience. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. Yes. Et le lien est dans la description. Voilà. A vous abonner. Si t'es sage. Je suis plutôt un gars sage, quand même. De mettre un petit j'aime à la vidéo. Un petit commentaire. Vous dites ce que vous en pensez. Si même vous faites quelque chose, vous avez commencé une activité, ça peut être super intéressant à regarder et à lire. Yes. Peu importe ce que vous faites et tout. Dites-le. Votre passion et tout, c'est très important. Et partagez cette vidéo tout autour de vous pour toutes les personnes qui souhaitent entreprendre ou malheureusement, des fois, qui n'osent pas entreprendre. J'ai des fois des discussions avec des personnes qui ont 30, 40, 50 ans, qui ont toute une vie derrière eux et qui n'ont pas osé passer à l'action. C'est vraiment dommage. Faut oser. Ne passer pas à côté de cette expérience qui est juste extraordinaire. On n'a qu'une seule vie. Yes. Donc, autant profiter à fond et se lancer. C'est ça. C'est ça. Merci à tous les gens. Merci à toi. Merci à toi.